Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous avec la culture tous les mercredis à 12h30. Et comme d'habitude, nous avons avec nous un invité qui fait l'actualité culturelle du territoire. Et aujourd'hui, c'est une actualité dansante, joyeusement loufoque, pleine de contre-pétri, puisque ce samedi, à Corde-Mais, entre Nantes et Saint-Nazaire, on rend hommage au maître des mots et des rimes, j'ai nommé Bobby Lapointe. Ce spectacle intitulé Le Bal à Bobby, c'est un véritable délire chorégraphique, une invitation à découvrir ou redécouvrir l'univers de l'auteur de La Maman des Poissons. Pour en parler, nous avons avec nous le metteur en scène de ce spectacle dansant, Hervé Maigret de la compagnie NGC 25. Hervé Maigret, bonjour. Bonjour. Avant de nous intéresser à ce Bal à Bobby, création de la compagnie NGC 25, je propose une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs les plus jeunes du moins. Bobby Lapointe, c'est ça. Elle s'appelait Françoise, mais on l'a appelé Framboise, une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Au pays d'Aragon, il y avait une fille Qui aimait les graisses de citron et vanille Si l'on ne voit pas pleurer les poissons Qui sont dans l'eau profonde C'est que jamais quand ils sont polissons Leur maman ne les gronde Quand ils s'oublient à faire pipi au lit Ou bien sur leurs chaussettes Ou à cracher comme des papolis Elles restent muettes La maman des poissons Elle est bien gentille Là on vient d'entendre les titres peut-être les plus connus Framboise, Takati, Takité, Aragon et Castille Qui est la maman des poissons évidemment Dites-nous Hervé Maigret Pourquoi vous êtes intéressé à Bobby Lapointe ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est plusieurs choses Déjà ce que j'aime derrière cet artiste un peu atypique C'est ce qu'il dégage dans cette volonté de jouer Finalement on a l'impression qu'il joue avec tout Il joue avec les mots C'est quand même un des premiers à avoir inventé les clips vidéo avec les Scopitons C'est un inventeur Au-delà d'être chanteur déjà Il est donc dans ce jeu Ce jeu avec les mots Qu'on retrouve nous danseurs Comme langage avec le corps Et à jouer de la même manière finalement Et puis ce que j'aime beaucoup C'est l'humanisme qui se dégage Derrière ces chansons et derrière ce personnage Et j'avais envie de redécouvrir Ou de faire découvrir Puisque le spectacle est accessible aussi aux plus jeunes Cet auteur, compositeur, inventeur Qui est Bobby Lapointe Et vous comment l'avez-vous découvert ? Vous étiez plus jeune Quelle est peut-être la chanson qui vous a marquée la première fois ? Racontez-nous Je pense que oui Je devais avoir 18 ans, 19 ans Je pense que c'est Aragon et Castille Qu'on va retrouver aussi dans le spectacle Et puis il y a Le déclenchement un peu de ce spectacle C'est que j'étais en En atelier avec des enfants De 7-8 ans Et puis j'avais ça sur ma playlist Et je me suis dit Tiens je vais mettre Je vais mettre Bobby Et tout de suite Ça a accroché Mais voilà Ça a dégagé une espèce d'énergie Comme ça de jeu De jeu ludique De recherche Et je me suis dit Ah là là J'aimerais bien créer un spectacle Sur ce chanteur Et justement de travailler Sur aussi quelque chose De bien particulier Dans la conception du spectacle Qui est un spectacle participatif Et interactif Alors oui on en parlera On va revenir à la danse D'abord puisqu'il s'agit Donc d'un spectacle chorégraphique Moi quand je pense à Bobby Lapointe Je pense pas forcément à la danse Alors comment on fait Pour mettre en scène Justement ces jeux de mots Ce dynamisme qu'il y a dans les paroles Comment on fait pour le rendre en geste Comment avez-vous pensé la mise en scène ? Alors déjà la mise en scène est particulière Puisque j'ai voulu On parle d'un délire Voilà ces chansons C'est une espèce de délire comme ça Je voulais sortir des codes Sortir du frontal Sortir du rapport scène-salle Et donc inventer un dispositif A 360 degrés Où en fait le public est installé Autour d'une espèce de piste de danse Un peu bucolique Puisque c'est une imitation de gazon Le printemps n'étant pas là On essaie de l'amener un petit peu partout Avec Bobby Et puis du coup Voilà d'avoir le public Très très proche de nous Ensuite c'est vrai qu'en danse contemporaine C'est très rare de travailler Sur des chansons à texte Donc on s'est amusé On peut le dire Dans notre recherche À voir comment le corps Et c'est un petit peu le principe de la danse Parfois fait comme les mots Raconte des histoires Illustre des émotions Et puis des fois Part à l'opposé Sans chercher à raconter quelque chose Mais juste à exprimer des énergies À travailler sur le rythme Et on voit bien que Bobby Lapointe Avec son langage Parfois se déconnecte complètement du sens Va prendre des contresens Et joue juste sur le rythme Vous avez passé tout à l'heure Tacati, tacité Voilà avec ses consonants Juste de tic et de tac Et juste sur le rythme de l'horloge Donc voilà il est vraiment Sur la notion du rythme Au-delà du sens même de la chanson Donc nous danseurs C'est notre boulot De jouer tout le temps Entre l'abstraction et la narration Et donc c'était pour moi Un moyen d'illustrer ce travail Au quotidien de la danse Qui est toujours de à la fois raconter des histoires En passant par quelque chose de plus abstrait Par l'émotion Par le sensible Et puis s'amuser aussi à jouer Sur le mime Sur le mot Et de rendre par le geste Le mot Alors vous le disiez Une des particularités du spectacle Résit dans le fait qu'il soit participatif Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ? Quel sens on doit voir dans cette invitation À faire danser le public ? Est-ce que ça montre que Bobby Lapointe C'est un héritage commun ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de participation ? Parce que pour moi la danse C'est avant tout un outil de partage Et justement pour le coup Qui n'a pas ce besoin du langage des mots Donc toutes les générations Tout pays, toute culture On peut échanger à travers le langage corporel Ensuite voilà C'était aussi J'en parlais tout à l'heure De moi De partager ce côté humanisme Humaniste De Bobby En transmettant Par le jeu Par le ludique Et de casser un peu les tabous aussi De la danse contemporaine C'est pour les intellos C'est pas accessible Il faut rentrer dans des salles Pour aller voir de la danse Là on est sur un moment avant tout de partage On retrouve Puisque ça porte le nom du bal Un petit peu ces balles populaires Où on sort de chez soi On va communiquer avec l'autre Et là c'est vraiment un spectacle générationnel Qui permet de danser Tous ensemble Avec les danseurs Parfois on est spectateur Parfois on est acteur On est dans le mouvement Et puis voilà Malgré les timidités du début On se dit Il faut danser Tout ça étant vraiment très accessible Et avant tout De redécouvrir le mouvement A travers la musique A la fin je crois qu'on passe tous Un très bon moment Là on a passé la 150ème représentation Et on fait danser Toutes les générations avec nous Et oui les retours du public Qu'est-ce qu'ils vous disent À l'issue de la représentation Qu'ils étaient peut-être un petit peu inquiets Quand ils ont vu que c'était Un spectacle participatif Et finalement Voilà ils sont rentrés dans le jeu Voilà après chacun Chacun c'est très subjectif C'est très différent pour tout le monde Mais en tout cas le résultat final Est commun Et tant mieux Voilà c'est vraiment un spectacle Je pense qu'il fait du bien Qui permet de redécouvrir aussi Il y a des fans de Bobby Lapointe Et voilà donc c'est intéressant De voir un spectacle chorégraphique Sur ses chansons Et puis pour les plus jeunes D'un seul coup C'est de vraiment participer Et de se laisser embarquer Et je dirais du plus timide À celui qui est venu exprès pour danser Tout le monde à un moment donné Se retrouve dans le même Quelque chose d'en commun Et ça pour moi c'est vraiment important D'échanger à travers le mouvement Et le sourire Ça fera le mot de la fin Puisque le Sot Culture Malheureusement touche déjà à sa fin Ça va vite Alors je le rappelle Le bal à Bobby Création de la compagnie NGC 25 Ce sera en représentation ce samedi À 16h30 à Corde-Mais Alors au Jardin de la Poterie Ou sinon s'il ne fait pas beau Ce sera à l'espace Ce Jean Doucet à l'Hippodrome Donc pour vous donner l'eau à la bouche On écoute tout de suite Tube de toilette De Bobby Lapointe Évidemment Excellente journée sur scène